Oui, on sera d'accord de dire qu'une vie bien réussie, c'est une succession d'erreurs que l'on fait pour accumuler l'expérience. Mais celle-ci, cette erreur dont je vais vous parler dans cette vidéo, peut vous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup de temps, peut coûter votre carrière et peut même coûter votre vie si vous ne comprenez pas comment la déjouer et l'éviter dès maintenant. Et quelle est donc cette erreur ? C'est ce que je vais vous partager dans la suite de cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager cette erreur que tout le monde commet en quittant ou en sortant de l'école et qui peut vous coûter toute votre carrière, toute votre progression. Et je veux aussi surtout vous partager 5 points, 5 stratégies impuissantes à pouvoir appliquer dès maintenant pour corriger cette erreur. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là pour ne manquer aucun de mes prochains partages. Je vous invite à faire uniquement deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge « Lâche s'abonner » juste là. Et ensuite, de cliquer sur le bouton qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes un passionné de liberté qui a choisi de vivre une vie haute en couleur, vous savez tout comme moi que la vie est faite de successions d'erreurs. C'est vrai. Mais cette erreur qui est commise trop souvent nous coûte beaucoup trop de temps, d'énergie et d'effort. Et cette erreur, on la commet quand ? Lorsqu'on sort de l'école ou quand on quitte l'école. C'est quoi ? C'est d'arrêter d'apprendre lorsqu'on sort de l'école. C'est d'arrêter de se former lorsqu'on sort de l'école. C'est de penser que l'on a assez appris, qu'on s'est assez formé et que maintenant, il est temps de travailler. Et la formation, c'est derrière. L'école, c'est derrière. L'apprentissage, c'est derrière. Vous allez me dire « Mais non, c'est fou, je ne pense pas comme ça. » Je peux vous assurer aujourd'hui que la plupart des gens autour de vous, si ce n'est pas vous-même, commet cette erreur. Il y a une minorité de personnes qui ont réussi à sortir de ce schéma-là. Et je vais vous montrer cinq points qui vous aideront à rejoindre cette minorité si vous faites partie ici de cette grande majorité de personnes qui arrêtent d'apprendre, arrêtent de se former, arrêtent de se développer simplement parce qu'on a fini l'école ou on a quitté l'école. Et maintenant, il est temps de passer à autre chose, travailler, se concentrer sur sa famille, sur sa progression. Mais en oubliant qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est de poursuivre sa formation toute sa vie. Et pourquoi c'est une erreur ? Deux points. La première, c'est que premièrement, la plasticité cérébrale. Donc le cerveau a une capacité, il a été démontré par les dernières recherches thoroscientifiques, que le cerveau peut progresser et apprendre de nouvelles choses à tout âge. On pensait bien souvent que c'est uniquement quand on est petit, quand on est enfant, qu'on apprend tout et plus qu'après, c'est fini, c'est foutu. C'est vrai qu'un enfant apprend beaucoup plus rapidement. C'est vrai qu'une personne qui a appris plusieurs choses doit prendre plus de temps parce qu'il faut désapprendre d'abord, souvent pour réapprendre. Mais sachez qu'on peut à n'importe quel âge apprendre à réapprendre, découvrir un nouveau métier, une nouvelle compétence, une nouvelle passion, quelque chose que l'on ne connaissait pas, que l'on apprend et qui devient ensuite vraiment une seconde nature, que l'on apprend à maîtriser. C'est possible, il faut déjà premièrement s'en rendre compte et ensuite le faire. Ensuite, deuxième raison pour laquelle c'est une grave erreur de ne pas continuer à apprendre après les études, c'est réaliser ceci. C'est que ce que vous allez gagner dans la vie, ce que vous allez obtenir comme résultat, comme retour financier ou même tout l'impact que vous allez créer, sera proportionnel à la valeur, à la valeur que vous allez apporter aux autres. Et pour pouvoir créer cette valeur, vous devez augmenter votre propre valeur. Donc, ce n'est pas simplement la collection de l'expérience, des études, de tout ce que vous avez fait qui va suffire pour créer cette valeur. Parce que je connais des gens qui sont expérimentés, qui ont 30 ans d'expérience dans plein de domaines, mais qui parfois n'obtiennent pas de bon retour. C'est votre capacité à mettre en avant cette valeur et à créer de la valeur avec cette valeur pour les autres. Ça, c'est une vraie différence. Et cela, ça prend. Et donc, si vous comprenez qu'au plus vous augmentez votre propre valeur personnelle, la valeur de vos compétences, la valeur de ce que vous pouvez faire pour les autres, au plus vous l'augmentez, au plus vous augmentez également votre valeur sur le marché, valeur dans l'entreprise, dans l'entreprenariat, votre valeur au niveau avec vos confrères, au partenariat, valeur à tout niveau. Et quand vous prenez de la valeur, sachez qu'en faisant ça, vous tirez votre famille vers le haut. Vous la tirez vers le haut. Vous la tenez avec vous. Votre entourage, vos proches, les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent, qui vous font confiance vont aussi comme ça avec vous et vos meilleurs clients également. Donc, c'est une obligation d'apprendre à s'améliorer en permanence pour pouvoir le faire. Maintenant, voici 5 conseils à pouvoir appliquer maintenant, 5 éléments à pouvoir comprendre et intégrer pour pouvoir justement éviter cette erreur et de faire partie de la minorité des personnes qui apprennent et qui sont des étudiants en permanence. La première des choses, assez simple, c'est de prendre conscience de l'importance d'apprendre en permanence, d'être un éternel étudiant, un éternel apprenant. Et je fais le vœu que l'introduction, cette vidéo, ces premières parties, vous aient convaincus, si ce n'était pas le cas déjà avant, de cette importance. Donc, il faut réaliser, je prends conscience. Ensuite, deuxième point, c'est d'accepter de devenir un éternel étudiant et un éternel apprenant. Eh bien, on verra après qu'il ne s'agit pas d'apprendre pour apprendre, il y a quelque chose en plus. Mais, c'est de l'accepter. Vous pouvez comprendre cette envie, mais de dire je ne l'accepte pas. Si vous ne l'acceptez pas, vous vous direz à chaque fois, je ne sais pas faire ça. Pourquoi je n'arrive pas à faire ça ? Sachez qu'il y a des personnes qui peuvent vous apprendre, qui peuvent vous montrer comment faire. Il y a des conférenciers, il y a des coachs, il y a des formateurs, il y a des enseignants, il y a des mentors, il y a des personnes, multiples personnes autour de vous qui peuvent vous apprendre. Donc, il faut déjà comprendre, il faut accepter d'être un éternel étudiant. Ensuite, troisième point, il faut développer l'humilité d'apprendre de tous. Et j'insiste par ce mot humilité. Pourquoi ? Parce que vous ne devez pas simplement vous dire, moi je apprendrai uniquement de ces personnes-là, et celles-là ne m'apprendront jamais rien. Ce serait une arrogance qui pourrait vous faire passer à côté de belles choses. Décidez à ayez cette humilité d'apprendre de tout le monde, avec des critères évidemment. Mais sachez que, à partir du moment où les personnes vous partagent leurs conseils, il y a des filtres qui vont s'opérer. Vous pouvez apprendre d'un enfant, vous pouvez apprendre d'une personne qui est dans un domaine différent du vôtre. Vous pouvez apprendre de personnes qui n'ont même pas de lien direct avec vous, qui vont vous transmettre des éléments qui peuvent vous aider. Maintenant, je n'ai pas dit que tous les conseils sont puissants et sont très utiles, parce que certaines personnes, sans même le vouloir, vous donneront des conseils qui vous emmèneront dans une mauvaise direction. Vous devez avoir évidemment des filtres, des filtres stratégiques. Vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous voulez être dans l'entrepreneuriat, prenez les conseils d'une personne qui est passée par là, ou qui comprend déjà ce parcours-là pour vous aider. Vous voulez par exemple développer des conseils, être un meilleur parent, prenez des conseils chez une personne qui a cette expérience-là, qui le fait pratiquement, qui l'a déjà fait et qui a quelque chose à vous partager. Il y a simplement ces filtres-là. En revanche, prenez ici l'ouverture d'esprit de pouvoir apprendre de tout le monde. J'aime dire quand on m'apprend, apprends-moi comme si j'avais 6 ans pour pouvoir écouter, parce que même si je sais déjà, j'apprendrai quelque chose probablement différent. C'est même peut-être quelque chose qui n'est pas lié exactement à ce que la personne a voulu me dire. Mais juste en ayant cette humilité d'apprendre de tous, vous pouvez découvrir des pépites. Ça vous dividera un champ énorme. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, non ça je sais. Oui mais ce domaine-là je sais. Si vous vous reconnaissez, dites-le-moi dans les commentaires. Honnêtement, sincèrement, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces schémas ? Et si ce n'est pas le cas, dites-moi si vous connaissez des gens autour de vous qui sont tout le temps dans le « je sais ». Non, oui mais ça je sais. Dites-le dans le commentaire si ça vous dit quelque chose, c'est quelque chose que vous voyez déjà maintenant. Dites-moi simplement « oui, je connais, oui, je vois » ici au bas de cette vidéo. Parce que lorsque vous dites « je sais, je connais », vous fermez la porte. Et vous ne savez pas ce qui aurait pu être dit juste après. Ça aurait pu transformer votre business, votre vie et votre façon de voir les choses. Quatrième conseil, c'est apprenez mais avec un objectif précis. Là, il ne s'agit pas d'apprendre pour apprendre. Il ne s'agit pas simplement d'apprendre pour être l'éternel étudiant qui, à 60 ans, 70 ans, continue à toujours apprendre et à connaître toute la vie par cœur, toutes les théories par cœur. Non, il s'agit d'apprendre avec un objectif clair. Vous partez toujours avant d'apprendre d'un objectif. Je veux aller là. Je sais mes objectifs de vie, mon objectif business, c'est pour ça. Et donc, quand je décide d'apprendre, c'est pour m'aider à aller plus rapidement. Parce que lorsque vous avez un objectif clair, d'abord, avant de commencer cet apprentissage, ça prend tout un sens. Et c'est vrai qu'on a appris à apprendre sans avoir d'objectif. On a appris toutes les matières différentes. L'école, évidemment, pour faire une certaine ouverture, pour créer une forme d'ouverture d'esprit. Mais il y a des matières dont on ne sert plus quand on quitte l'école. Mais si vous avez cette idée d'apprendre avec un objectif précis, vous allez voir que toutes les choses qui vous semblent complexes, toutes les choses qui vous semblent si loin de vous, qui sont si atteignables, vous allez pouvoir les apprendre. Si vous dites, moi, je n'aime pas les chiffres, mais pourtant, vous êtes amené à développer des campagnes publicitaires très rentables, vous allez adorer les chiffres. Si vous dites, moi, je n'aime pas la technique, mais si vous décidez d'être avec une équipe qui construit pour vous un parcours de vente qui vous génère au moins 1, 2, 3, 4 millions d'euros par an, vous allez adorer de regarder ce qu'ils font. Même si c'est eux qui le font, mais vous allez adorer de voir, vous allez dire, c'est fascinant, c'est incroyable ce parcours de vente, ce parcours client qui est incroyable. Vous allez avoir, vous aurez un objectif en tête et vous allez pouvoir vous engager. Et puis, cinquième conseil, engagez-vous à appliquer tout ce que vous avez appris dans les 24 à 48 heures après l'avoir découvert. Il ne s'agit pas de tout faire dans les 24 à 48 heures, mais c'est de poser quelque chose de concret, même si ça suivra juste après, mais vous l'avez posé. Vous avez appris, il faut poser quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien. Et justement, dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous allez appliquer à la suite de cette vidéo ? Qu'est-ce que vous allez poser comme action ? Dites-moi maintenant dans les commentaires, dites-le-moi là maintenant. Qu'est-ce que vous allez poser dans les 24 à 48 heures suite à ce conseil que je viens de vous partager ? Pour résumer, un, prenez conscience de l'importance d'être un éternel apprenant. Deuxièmement, décidez et acceptez d'être un éternel étudiant, un éternel apprenant. Troisièmement, développez cette humilité d'apprendre de tous en ayant évidemment des filtres pour pouvoir apprendre des personnes qui ont une vraie expérience enrichissante, qui nous sert et qui nous emmène de la bonne direction. Quatrièmement, décidez d'apprendre avec un objectif toujours précis en tête. Et puis cinquièmement, décidez-vous de vous engager 24 à 48 heures après avoir appris une nouvelle chose ou une chose différente, quelque chose qui peut vraiment vous servir. Et si vous voulez justement apprendre, découvrir, savoir comment font nos meilleurs clients et nous-mêmes pour développer un système de business très simplifié qui transforme de parfaits inconnus en clients haut de gamme, avec un business simplifié, que tout le monde peut démarrer avec un critère d'excellence, si on a un critère d'excellence en tête pour ses propres clients et pour sa propre vie, pour ses propres affaires, eh bien j'ai une invitation à vous faire pour participer à un atelier digital en ligne dans lequel vous pourrez découvrir notre système simplifié de modèle de business. Le « i » est ici, sur le « i » comme info, vous pouvez cliquer dessus, il y aura une invitation où tout est indiqué dans la description. Il sera simplement de choisir la prochaine session pour y participer et vous pourriez y accéder depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment de votre amitié, je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès. Je vous invite à liker cette vidéo, juste au bas de cette vidéo, le pouce vers le haut et de vous abonner, c'est juste là, le bouton rouge qui est juste là. Je vous donne rendez-vous dans un autre partage, laissez-moi un commentaire, posez-moi une question au bas de cette vidéo, j'aurai l'occasion d'y répondre ici ou dans un autre partage. Toute mon amitié, c'était Zico Kiax, à très vite. Merci.